Alors la réaction d'Harry est une réaction classique chez Harry, c'est-à-dire qui est de dire « super mais faisons-en une histoire d'amour ». Donc il rajoute son éternel désir de raconter des histoires d'amour sur mon idée à moi. Et alors là, moi j'arrive avec mon idée de « mais oui, bien sûr, il va tomber amoureux de la petite fille qui habite en face, dès qu'il sera assez haut pour voir par la fenêtre ». Les ennuis commencent après ça, c'est-à-dire qu'après c'est construire un scénario. Donc construire un scénario, c'est quelque chose qui est long, qui est ingrat, qui est difficile, qui est plein de contraintes. Chacun vient avec… chacun essaie de venir raconter l'histoire à l'autre. Donc je te raconte en dix minutes l'histoire comme je l'imagine, l'autre pose des questions, en fonction de ça l'histoire s'étoffe, s'allonge, et puis quand on arrive à se raconter une histoire qui a l'air de convenir à l'un et à l'autre, on l'écrit. Donc on écrit cinq, dix pages, et une fois qu'on a cinq, dix pages qui conviennent à l'un et à l'autre, on passe à une version scénarisée. On ouvre son final draft et on commence scène 1, paf, et c'est parti.